Evidemment, il évolue du côté de Sale et Quagasmis à l'issue de la dernière Coupe du Monde. N'y a qu'année, n'y a qu'année qui fait long, mais aussi de possibilité avec André Pollard qui relance. Le lancé de Kowandiki, le talonneur Tech Setter avec la prise d'Auban est retourné en Afrique du Sud en 2009. Ils ont fait match nul avec André et André des conditions, avec un beau travail de la part de Willy Leroux qui a évité. T11, 74 et 77, c'est impressionnant. Kovito Jay sur la touche précédente, cette fois-ci c'est Courtney Loves qui est choisi en fond d'alignement. Le ballon porté qui s'organise, le ballon pour Sutherland. Kowandiki qui est arrivé et qui s'en empare, il n'y a plus que 4 mètres à faire pour les Lyon, Britanniques et Irlandais qui vont peut-être aller marquer le premier essai en puissance, ça avance et ça va dans leur but. On reste avec ses deux points d'écart. Courtney Loves pour Ali Pryce, Courtney Loves. Le ballon n'est pas contrôlé, Courtney Loves qui peut relancer les Lyons. Le plaquage est manqué sur le 2. Troisième ligne aujourd'hui, Anglais-Marx. Le soutien est arrivé, Loves. Trois fois qu'on le voit sur l'action. Pryce off pour stopper le pilier irlandais, Loves. Paul ici qui se fait reprendre par l'arbitre pour avoir laissé pour eux. Et depuis, ils n'ont plus perdu. Ils sont allés gagner en Australie et ils ont fait match nul avec les All Blacks. Évidemment, on peut aussi compter sur eux pour essayer de gérer le temps. Et c'est Cheslin Colby à chaque fois qui s'y colle sur les ballons. Et Courtney Loves qui cède sa place. ... ... ... ... ... ...